J'ai épousé ce beau, j'ai perdu ma sœur, je déteste ma vie. Sarah, l'entends-tu ? Grande sœur ? L'agnie, c'est bien toi ? Mais, je te croyais morte ? Oui, plus ou moins, mais ça va beaucoup mieux. Écoute-moi bien, c'est très important. Je te demande de sauver le monde. Ah, rien que ça. Bah, écoute, ça dépend, si par sauver le monde, tu entends quitter ma vie de maintenant et partir à l'aventure ? Sarah, la bière ! J'arrive ! Tu vois à quoi j'en suis réduite ? Je suis prête à tout plaquer. Bien, parfait, c'est plus facile que prévu. Un messager va venir t'apporter une arme. Messager ? Waouh, trop de couilles ! Dis, j'ai le droit de l'embarquer, lui aussi ? Euh, non, pas lui. Lui, il a une vie. Par contre, je t'ai prévu un autre compagnon. Dommage, enfin, du moment qu'il est canon. Tu n'es pas censé être marié avec l'homme de tes rêves ? Oh, tu sais, le mariage, c'est plus ce que c'était. Et puis, c'est pour la double cause. Par contre, il y a un truc qui n'est pas possible. L'arc, il est beau, il est sympa. Mais c'est un arc. Et donc, je croyais que c'était à la mode ? Justement, Katniss en a un, œil de faucon, harang, dégueulasse aussi. Euh, vas-y doucement avec les références. Puis, c'est le meilleur moyen d'éloigner du combat. Moi, je veux t'attamer du monstre, tu vois. Le plaisir d'éventrer la chair. Oula, le mariage, ça ne t'a pas trop réussi, sœurette. C'est d'accord, tu auras le choix pour buter de la bestiaire. Appuie sur le bouton au milieu. Voilà, comme ça. Trop cool ! Oh, merci, grande sœur. J'ai tellement hâte de sauver le monde, accompagné de mon bichonel, maintenant. Tu ne devrais pas être aussi enthousiaste, pourtant. Si tu savais comment ça se termine... Oh, tu as dit quelque chose ? Non, non, rien de plus. Va, Serra. Ma brave et gentille petite sœur, et sauve notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada